... Sollicité pour parrainer la finale du tournoi de football doté du trophée Henri Conan Bédier le dimanche 28 août 2022 à Affairé 1, dans la région du Moronou, M. Eouman Bernard, directeur du cabinet du président Henri Conan Bédier, a répondu présent. Arrivée aux environs de 15 heures avec sa délégation, il a été accueilli par des danses traditionnelles. Civilité oblige, la chefferie d'Affairé 1 et sa notabilité ont souhaité la bienvenue à M. le directeur du cabinet du président Henri Conan Bédier, avant de lui demander les nouvelles. Après les échanges de nouvelles, direction le stade d'Affairé 1, où les deux finalistes des villages de Akpaoussou et Yobosou étaient attendus. Le chef de thé, Nanna Akmé Afoumani, a confié cette belle fête au Man pour sa réussite. Suivra ensuite le discours de bienvenue de M. Ngué Sankouassi, président du comité d'organisation à l'endroit du parrain, M. Eouman Bernard et sa délégation. Il a également traduit son infinie gratitude au président Henri Conan Bédier pour avoir accepté d'apporter son soutien aux populations d'Affairé 1. Tewa Akajan, président de la mutuelle d'Affairé 1, initiateur de cet événement sportif, a rappelé aux populations que cette belle fête a été initiée dans le but de racoler le tissu social, qui s'est dégradé pendant la période électorale, mais aussi d'occuper sainement les jeunes des différents villages pendant ces périodes de vacances. L'intervention la plus attendue était celle du directeur de cabinet du président Henri Conan Bédier, M. Eouman Bernard, a exhorté les populations à cultiver le vivre ensemble et à pratiquer les valeurs de paix. C'est toujours avec une joie renouvelée que je me retrouve à Ferry 1, où vous transmettez les salutations chaleureuses du président Henri Conan Bédier, président du PDCRDA. En venant, il m'a dit, Eouman, si tu arrives chez toi, puis c'est à Ferry 1, je salue tous les chefs, les jeunes et les femmes, qui grâce à eux permettent à Ferry 1 de vivre et à travers à Ferry tout le département de Hande. Et étant originaire du Moronou, quand je suis à Hande, c'est une grande fierté de pouvoir communier avec tous mes frères du Moronou. Je veux saluer cette belle initiative d'organiser ce tournoi de football doté du trophée Henri Conan Bédier, un trophée qui porte l'illustre au nom du président Henri Conan Bédier, président du PDCRDA. Et cette journée, qui est parédée par son directeur de cabinet, le sucroît délégué départemental du PDCR et secrétaire de l'occurrence du PDCR, en venant, le président Henri Conan Bédier m'a dit de vous transmettre un message d'espoir. Oui, un message d'espoir, parce qu'en tant qu'ancien président de la République, il sait combien de fois la population souffre en Côte d'Ivoire. Le président Henri Conan Bédier me demande de vous dire que le PDCR est parti de sagesse et d'intelligence, en train de s'organiser pour qu'en 2025, la souffrance des ouvrières soit abrégée. C'est avec l'intelligence et la sagesse que ce pays a été bâti. C'est avec cette même sagesse que le PDCR va reconquérir le pouvoir en 2025. Et c'est pourquoi on vous demande de faire en sorte que tout ce qui doit vous permettre d'avoir des documents pour vous inscrire sur les listes électorales, pour qu'en 2025, dans l'une, nous soyons majoritaires et quand nous allons voter, nous allons rester pour protéger d'autres résultats. Il faut le faire. La loi qui concerne l'état civil, qui donne la gratuité de l'établissement de jugements supplétifs, j'ai instruit le secrétaire général des sections ici, en accord avec tous les chefs, de recenser tous nos frais de soeurs qui n'ont pas encore d'extrait. Parce que sans l'extrait, vous ne pouvez pas avoir de carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous ne pouvez pas vous inscrire sur les listes électorales parce que vous n'avez pas de carte d'électorale. Il ne faut pas rater l'occasion. Je souhaite que chaque secrétaire de section ait un cahier qui va recenser dans son village nos parents qui n'ont pas encore de papier. Le PDCI a l'expérience de faire en sorte que la prospérité revienne au niveau de chaque citoyen. Un événement majeur a marqué les populations d'affaires et un. En effet, M. Nguyen Sankouassi, président du comité d'organisation, a décidé de rejoindre les reins du PDCI RDA. Ce jour où nous avons reçu le président, le détail cabinet de S. Lama Bernard, on a mangé à la même table, et à l'église à l'oublier en passant, avant qu'il ne place au véhicule, je vous l'ai dit, M. le directeur, à partir de nos vies, je suis à la même vue. Je suis périssé. Et le droit, on va prendre la protection. Au thème d'un très bon match qui s'est soldé sur le score de 2 buts de chaque côté, c'est le village de Akbaoussou qui a eu raison de Yebouissou en remportant la victoire au tir au but sur le score de 4 buts à 2. Toutes les équipes ont été récompensées. Le deuxième, le général, le moral, tous les amis, merci ! Merci ! Merci à l'église, merci à l'église, merci à l'église, merci à l'église. Sous-titrage ST' 501